Musique 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 Bonjour Bonjour Je m'appelle François et toi ? Je m'appelle Dani Où est-ce qu'on est là ? Alors là, on est à Pessac, à côté de Bordeaux, pour les journées d'été d'Europe Ecologie D'accord ! Génial ! Et qu'est-ce que tu as animé pendant les journées d'été ? J'ai animé un atelier sur la viticulture et les pesticides, les conséquences des pesticides sur la santé D'accord ! C'était bien ? C'était super bien ! On avait François Villerette de Génération Futur, on avait un viticulteur bio et on avait un inspecteur d'enseignement qui s'est trouvé confronté au problème des enfants intoxiqués par des épandages de pesticides dans les vignes dans leur école Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les pesticides dans les vignes ? Alors, pour lutter contre les pesticides dans les vignes, c'est très compliqué parce que les viticulteurs sont un petit peu attachés à leurs pesticides Donc on a mis des règlements d'avention en place, des licences de sécurité, mais il faut les éviter Mais est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas dire tout simplement à tous ceux qui voient cette vidéo qu'ils pourraient tout simplement acheter seulement du vin bio ? Tout à fait ! C'est la solution ! Parce qu'en fait, il y a de très bons vins bio, il y a de très bons viticulteurs bio et ça marche très bien ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada